... Excellences, Monsieur l'Ambassadeur du Sénégal en France, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de Guinée en France, Mesdames et Messieurs, en vous rendant garde qualité, chers parents et amis, permettez-moi de solliciter votre attention quelques instants pour vous remercier du fond du cœur, au nom de ma mère, de mon frère, de mes sœurs, de nos enfants et de notre famille élargie pour votre présence à nos côtés ici, mais aussi tous les jours et tous les instants depuis l'annonce du rappel à Dieu de mon père Jacques Diouf. En partageant notre douleur et en nous gratifiant de vos attentions, vous nous aidez à passer ces moments difficiles. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Jacques Diouf représentait beaucoup pour chacun de vous, je le sais. Pour le plus grand nombre, il était cet infatigable défenseur de la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition. Pour d'autres, il était cet enfant de Saint-Louis, Domunda. La ville ouverte sur le monde, dont la personnalité et les activités professionnelles l'ont menée dans toutes les contrées du globe, lui donnant l'opportunité de tisser un réseau d'amitié exceptionnel. Pour ma mère, il fut un mari, un ami, un protecteur aimant tout au long de leurs 56 années de mariage. Pour ses enfants, un père très attentionné est disponible en dépit de ses nombreuses responsabilités professionnelles. Et pour ses petits-enfants, un grand-père en or, un grand-père exceptionnel qui les a choyés sans modération. Aujourd'hui, donc, nous le pleurons, certes, mais rendons grâce à Dieu. Au moment où celui-ci s'apprête à retourner à Saint-Louis, je suis tentée ici de reprendre ses propos quand, parlant de son propre grand-père, Ahmed Gouradjou, il disait « Il est parti dans l'au-delà avec la sérénité d'un homme qui a accompli sur terre son devoir envers Dieu et les êtres humains. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je ne peux vous nommer, car comme on dit au Sénégal, « Koulim Djoum », c'est-à-dire celui qui cite, prend le risque de se tromper. Permettez-moi néanmoins, pour finir, de distinguer avec nos remerciements deux hautes personnalités en particulier. Je veux parler de son excellence, le président Macky Sall, qui, dès l'annonce du décès de notre père, s'est tout de suite manifesté et nous a dit qu'il s'occupait de tout ce qui concernait papa. Et aussi le président Alpha Condé de la Guinée, ami et frère de mon père, qui a demandé à ce qu'on lui laisse le privilège de s'occuper de toutes les formalités à Paris, en sachant que c'est le président Macky Sall qui a pris tout en charge à partir du moment où on arrive au Sénégal. Je veux dire que c'est le président de la République Macky Sall qui a pris tout en charge à ce qu'on lui laisse. Je veux dire que c'est le président de la République Macky Sall. Je veux dire que c'est le président Macky Sall qui a pris tout en charge à ce qu'on lui laisse. S'il s'est déclaré, je veux dire que c'est le président Macky Sall qui a pris tout en charge à ce qu'on lui laisse. En tout cas, le président Macky Sall qu'on lui laisse. et pour moi, je m'aiderai la Bienvenue sur la Méditerranée, pour donner un сотрудnisme de cette situation pour l'épreuve d'ólis à Dakar. C'est toujours pour l'épreuve. Et ils ont déjà été séqués pour que ça non plus. Et les gens ont fait l'épreuve. Donc vous devez vous s'occuper de la Nune, nous sommes en le centre de la Nune. Son mère, son fils, nous voulons à la Nune, bien sûr qu'il y a du besoin C'est ce qu'on appelle le président Abdu Diouf, le président de l'Ouest, le président de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle le président Abdu Diouf, le président de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle le président Abdu Diouf, le président de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle le président Abdu Diouf. C'est ce qu'on appelle le président Abdu Diouf.